Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui je me réveille tranquillement, je vais sur Twitter, voilà tac tac tac, j'ouvre la page et qu'est-ce que je vois ? Un tweet du compte officiel de MiHoYo qui annonce donc le live stream de la 2.1 On pourra découvrir toutes les nouveautés de cette version Est-ce qu'on est étonné ? Pas vraiment, la plupart du temps ça arrive deux semaines avant Et donc ça confirme normalement que la 2.1 devrait arriver le 1er septembre Donc qui est le mercredi qui arrivera dans deux semaines Alors en plus de ça, c'est assez intéressant parce qu'ils ont décalé lors du live J'ai l'impression qu'ils font tout miHoYo pour que je puisse pas regarder le live, voilà Et de l'en décaler maintenant c'est 15h, voilà C'est ce vendredi 20 août à 15h que le live débutera Écoutez, je peux rien vous promettre Mais on va essayer de faire le max pour être là à 15h Donc je vous mettrai dans la description le lien du Twitch déjà De MiHoYo parce qu'ils font un live officiel Et je vous mettrai le mien aussi On essaiera de suivre ça un maximum Alors je vous garantirai un pourquoi Parce qu'à ce moment là je suis en télétravail J'essaierai de gratter une petite heure pour regarder ça avec vous Et je vous attends nombreux Donc voilà, je vous mettrai le petit Twitch pour qu'on regarde ça ensemble Et comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne N'hésitez pas à le petit pouce bleu et à l'abonnement Ça fait plaisir Alors qu'est-ce qu'il y aura normalement dans ce live stream ? Il y a des trucs qui ont déjà fuité clairement Normalement il y aura l'arrivée du portail de Baal Donc Baal, la Shogun Qui est vraiment incroyable pour le coup D'ailleurs je vous ai fait une vidéo dessus N'hésitez pas à aller la voir juste ici sur le bouton I Elle a des capacités de malade Vraiment pour moi c'est un des 5 étoiles le plus fort du jeu Ils ont vraiment pas rigolé avec les archons On a eu Zongli Qui était vraiment super pété après son web Et là on a Raiden du coup Qui est pour moi aussi forte Genre vraiment Les archons sont vraiment au-dessus pour moi des autres persos Alors c'est plus des supports que des DPS purs Mais pour le coup ils sont vraiment extrêmement forts Et je préfère avoir des supports Pourquoi ? Parce qu'un DPS va forcément se faire outscale sur le temps C'est à dire qu'il va se faire dépasser en puissance Ils sont obligés au bout d'un moment de rajouter des gaps de puissance Et du coup Un personnage qui était très fort en DPS il y a un an Le sera beaucoup moins un an plus tard Parce qu'entre temps on aura beaucoup plus de persos qui seront sortis en termes de DPS Et donc le niveau va augmenter Alors que les supports on en a Mais c'est des supports différents Il y a des supports comme Zongli qui mettent des boucliers Des supports comme Albedo qui mettent des fleurs Et là on va avoir du coup Baal qui va apporter de la recharge Des dégâts électro Et vraiment plein de choses Donc c'est vraiment un truc de fou à ce niveau là Le perso est vraiment incroyable Normalement on aura également Sarah Donc sur son portail aussi La 4 étoiles Qui est juste incroyable aussi Les deux combattent très bien Sarah Constellation 6 Elle va avoir tout simplement un boost de 60% de dégâts critiques Pour tous les personnages électro sur le terrain Qui bénéficient de son boost C'est un truc de fou Et surtout Ce dont je voulais vous parler C'est en plus de ça La 2.1 s'articule du coup Normalement Je pense sur la fin du mode d'histoire d'Inazuma Donc on avance vers la fin Alors là 1.1 à l'époque avec Zongli Donc on terminait l'histoire à ce moment là Avant de commencer la nouvelle histoire de la 1.2 Là ça va pas être exactement la même chose Parce qu'il y a encore des îles à sortir etc Mais franchement je crois que l'histoire va beaucoup avancer à ce moment là Et il y aura peut-être et sûrement le boss final d'Inazuma A voir qui ce sera En plus de ça La version 2.1 bénéficiera de l'anniversaire de Genshin Impact Si vous vous souvenez bien Genshin Impact est sorti le 28 septembre 2020 Ca fait déjà un an les mecs que le jeu est sorti Et pour le coup je les attends au tournant Niveau célébration parce que là un an ça se fête bien sûr Et déjà ça passe super vite C'est un truc de fou Se dire que depuis un an je fais des vidéos là sur ce jeu Qu'on a commencé etc C'est juste un truc de fou Et franchement je les attends au tournant Je les attends au tournant avec Comme vous connaissez on veut tous la même chose Plein de primogems Peut-être des tirages gratuits Ou un 5 étoiles à choisir Je ne sais pas Franchement j'espère qu'ils vont nous faire rêver à ce niveau là Et c'est assez fou parce qu'on va justement avoir En début Donc normalement deux célébrations Avant qu'il y ait l'anniversaire On va avoir la 2.1 avec Raiden Et avec du coup Sarah Et puis Quand on va avancer Et qu'on va passer vers la fin du mois de septembre Ca c'est début du mois de septembre On va avoir normalement la célébration des 1 an Donc vraiment On va enchaîner des trucs incroyables sur le jeu J'espère qu'ils seront au rendez-vous Je pense que ça fait très longtemps qu'ils préparent ça Parce qu'on sait qu'on a eu pendant beaucoup de temps Ni nouvelle zone Ni beaucoup de contenu On avait vraiment que quelques trucs à se mettre sous la dent Et j'espère que ce vide là Pendant les versions précédentes Par exemple la 1.3, la 1.4 Ils en ont bénéficié Pour tout simplement nous préparer ça En temps et en heure Et ça va juste être incroyable Je sais déjà qu'ils vont booster de fou le truc Ils vont comme d'habitude Lâcher des gros op sur des squeezy Tout ça Pour ramener bien du monde sur le jeu Et franchement moi perso ça me va très bien Parce que ça ramène des nouveaux joueurs Et ça agrandit la communauté Donc c'est super cool pour le coup Et quand ils font ce genre de choses Ca montre qu'ils vont investir un max sur la célébration Et qu'ils vont pas rigoler Que ça soit en termes d'événements En termes de cadeaux etc Quand ils font vraiment des gros op comme ça Parce que je peux vous le dire à l'avance Normalement il y aura des op Alors moi A mon petit niveau malheureusement Je pense pas en faire partie Mais les gros streamers En feront partie Et du coup Quand ils font ça Ca veut dire qu'ils investissent beaucoup d'argent Et que sur la version Ils y ont mis du leur Et du coup que ça va être incroyable Donc je me fais pas de soucis à ce niveau là J'ai vraiment hâte De voir un peu ce qu'ils vont nous dévoiler Durant ce live Pour les gens qui regardent un peu Les fuites d'infos etc C'est vrai que je pense Qu'il y aura pas beaucoup de surprises Après ça fait toujours du bien Que ça soit annoncé officiellement Parce qu'il y a des trucs qui changent quand même Il y a des trucs qui changent Entre les persos de la bêta Et les persos qui vont sortir sur le jeu On a des ups ou des nerfs On se rappelle d'Albedo Qui avait été changé A toute dernière minute Sa fleur avait eu son temps de réduction Réduit de moitié Enfin son temps de recharge pardon Ce qui est un truc de fou pour le coup Et le ratio de défense avait été augmenté Donc très bonne surprise à ce niveau là Et voilà Comme je vous l'ai dit Baal pour l'instant Elle est extrêmement pétée Peut-être Ils vont peut-être lui passer un coup de nerf Avant de la sortir Mais je pense clairement pas Parce qu'on a vu avec Zonglet Avant ce que ça faisait Quand le perso était énormément attendu Que c'était un arcon etc Et que les gens se plaignaient Bon au final Ils l'ont bien comme il faut Et c'est pas plus mal Parce que Quand tu l'as T'es bien content de l'avoir Et puis du coup Avec Baal Je pense que ça sera pareil Je pense que vu que c'est un arcon Ils veulent pas refaire Les mêmes erreurs qu'avant Et à l'époque Il y avait eu un envoi massif De demandes de factures etc En gros juste pour embêter Miyoyo Et les gens avaient pas été contents Du Zonglet etc Du coup Ça avait fait un gros Remue-ménage à l'époque Si vous vous souvenez bien Ça fait pas mal de temps Mais pour le coup Le drama avec Zonglet Je crois que c'était Le plus gros drama de Genshin Impact C'était juste un truc de fou Comment les gens Ils étaient énervés Ils étaient saucés Sur les forums Il y avait ça de partout Et Et vraiment C'était n'importe quoi A ce moment là C'était vraiment n'importe quoi Donc j'en attends beaucoup De cette version J'en attends beaucoup aussi Des events J'espère qu'ils nous feront rêver Récemment là Comme je vous l'ai dit J'avais fait une pause sur Genshin J'ai repris avec Inazuma Il y a vraiment énormément De choses à faire Je prends mon kiff Pour le coup C'est vraiment un truc De gueudin Comment j'aime trop le jeu En ce moment Et J'espère qu'ils continueront A faire pas mal de nouveautés Comme ça Parce que Inazuma Parce qu'il y a eu vraiment Énormément de choses Qu'ils ont amené sur le jeu Et j'espère qu'ils continueront Sur ce chemin là Et j'ai hâte Tout simplement De découvrir tout ça Avec vous En live Ce vendredi Donc comme je vous l'ai dit Je ferai le maximum Pour être avec vous Ce vendredi en live Donc Je vous propose De suivre le Twitch Que je vous mettrai dans la description Donc le mien Et d'activer les notifications Comme ça Tout simplement Je vous dirai Dès que je pars en live Le Discord aussi Je vous préviendrai Tranquillement Il n'y a pas de soucis là dessus On regardera ça ensemble On découvrira ça Je ferai peut-être un petit call Avec Polia aussi Pour qu'on découvre ça à deux Ça pourrait être cool Voilà je vais le proposer Je mets un peu au porte-à-faux Je le dis en live Comme ça Elle est obligée d'accepter Allez Sur cette petite plaisanterie On va se laisser là les mecs J'espère que ces petites vidéos Voilà News Comme ça Au lever du matin Vous a plu Portez-vous bien Prenez soin de vous Et puis Je vous dis A la prochaine Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501